En 2018, j'étais comme toi. Je passais mon temps à regarder ce type de vidéo pour savoir si j'allais réellement devenir riche ou pas. Ou si j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir millionnaire. A l'époque, je suis tombé sur cette vidéo qui est sortie il y a déjà 6 ans, qui donnait les 7 traits de caractère d'un futur millionnaire. Personnellement, après avoir regardé cette vidéo, j'étais plutôt rassuré. J'avais 6 traits sur 7 qui prouvaient que j'allais devenir riche. Du coup, ça m'a donné encore plus la certitude que j'allais bel et bien devenir millionnaire un jour. Et nous voilà 6 ans plus tard, après avoir moi-même regardé cette vidéo, je suis à mon tour devenu un youtubeur connu. Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que ça vous aide à savoir si vous êtes sur la bonne voie ou non. Avant de démarrer, je tiens à vous dire de ne surtout pas prendre à la légère cette vidéo. Parce que personnellement, moi de 1, ça m'a permis d'avoir la certitude que j'avais tout ce qu'il fallait. Mais de 2, ça m'a aussi aidé à savoir sur ce que j'allais devoir travailler si je voulais vraiment atteindre mes objectifs. Et ça peut paraître absurde et abstrait pour certaines personnes, mais j'ai rencontré énormément de millionnaires dans ma vie. Je peux vous assurer que la majorité des millionnaires que j'ai rencontrés possèdent ces traits de caractère-là. Donc je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et de cocher tout simplement combien de ces traits-là vous avez. Je suis vraiment curieux de savoir combien d'entre vous sont sur le point de devenir riche. Et à combien de pourcents vous avez réussi cet exercice. Je vous laisse mettre en commentaire votre score. Et bien sûr, liker et commenter. J'aurai une petite surprise pour vous, pour certaines personnes qui auront mis un like et un commentaire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le premier des traits, je sais, c'est un peu perturbant. Tu dois te demander pourquoi j'ai pas la même tenue lors de l'intro et lors de la vidéo. C'est tout simplement parce que mon studio a perdu les rushs. Du coup, ils avaient perdu mon intro. Comme je voulais pas refaire la vidéo en entière, j'ai tout simplement refait une nouvelle intro. J'espère que c'est pas trop perturbant. Bref, reste concentré. Note bien si tu as des 7 traits de caractère. Allez, bon visionnage. Bisous. Le premier des traits, c'est super compétitif, hyper compétitif, super compétitif, enfin bref. Ces personnes-là doivent être les meilleures dans tout ce qu'elles entreprennent. Elles voient la compétition partout. Que ce soit dans le sport, dans le business, dans le loisir, dans tout ce qu'elles entreprennent, elles doivent être meilleures. Et c'est pas juste une option, c'est une obsession. Peu importe le secteur d'activité, elles ont constamment envie d'être les meilleures à ce qu'elles font. Et c'est à ce moment-là qu'elles deviennent meilleures. Dans le monde dans lequel on vit, on est dans un monde de capitalistes. On est dans un monde où c'est les meilleurs qui gagnent. Que ce soit en business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, ce sont les meilleurs qui gagnent. C'est ceux qui ont le plus de votes qui remportent l'élection. C'est ceux qui font le plus de ventes qui finissent par battre à concurrence. C'est ceux qui mettent le plus de buts qui gagnent le match à la fin. Bref, on est dans un monde où c'est les meilleurs qui gagnent. Et ces personnes-là l'ont compris. Et peu importe le secteur d'activité, pour eux, elles ont besoin d'être les meilleures à ce qu'elles font. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, mais si cette personne a ce trait-là, elle est plutôt sur la bonne voie. Moi, personnellement, ça, c'est un trait de caractère qui me définit plutôt bien. Et j'en parlais avec mon associé et qui me disait, mais tu vois la compétition partout, même avec des gens avec qui tu n'es pas en compétition. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'est comme ça que tu deviens le meilleur, en te comparant au meilleur. Donc, je me compare au meilleur YouTuber. Quand j'ai commencé la boxe, j'ai directement pris un coach de boxe. Quand j'ai commencé le basket, c'était une obsession pour moi d'être le meilleur de mon équipe. Donc, tout ce que je fais, j'essaye d'être le meilleur. Et c'est comme ça qu'au final, tu deviens meilleur. Les gens qui, pour eux, être deuxième, ce n'est pas dérangeant, ne pas être le meilleur. Je m'en fous, je suis plutôt satisfait des performances que j'ai faites. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à atteindre les meilleurs objectifs. Donc, si tu n'as pas ce trait-là, si pour toi, être deuxième, ça ne te dérange pas, si pour toi, ne pas être le meilleur de la pièce, ça ne te dérange pas, il faut que tu travailles sur ce point-là. Mais bref, passons au deuxième point. Le deuxième trait, ce sont des personnes qui finissent les choses qu'elles entreprennent. Lorsqu'elles démarrent une activité, elles ne peuvent pas s'arrêter tant que ce n'est pas fini. Je vous donne un exemple. S'il y a un puzzle, tant que le puzzle n'est pas fini, ce type de personnes-là ne vont pas bouger de place tant qu'elles n'ont pas fini le puzzle. Et pour elles, c'est une obsession de finir les choses. Et souvent, je vois des personnes qui entreprennent certaines choses et qui ont tendance à ne pas finir. J'ai démarré ça, je n'ai pas fini. J'ai fait ça, c'était compliqué, je n'ai pas fini. Bah ça, c'est malheureusement un trait de personnes qui baissent les bras rapidement. Et malheureusement, pour atteindre ces objectifs, pour devenir riche, on ne peut pas avoir ce mindset-là. Du coup, prêtez attention aux personnes qui finissent les choses en général. C'est des personnes qui aiment se mettre des challenges, c'est des personnes qui aiment se surpasser, c'est des personnes qui aiment aller au bout de ce qu'elles font. Et surtout, le fait de ne pas finir, peu importe, elles voient ça comme une défaite. Et je vois souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent J'ai commencé ça et je n'ai pas fini. J'ai pris la formation d'Intel et je n'ai pas fini. J'ai fait ça, j'ai lu ces livres-là et je n'ai pas fini. Ça, justement, c'est le trait des personnes qui baissent les bras rapidement et qui aiment les choses faciles. La vie est difficile, il y aura forcément des obstacles sur la route. Et le fait de prendre le réflexe de ne pas finir ce que vous entreprenez, va aussi vous causer des problèmes lorsque vous serez dans l'entrepreneuriat. Vous allez avoir des difficultés sur votre business. Au lieu de tout faire en sorte pour régler ce problème-là, vous allez sans doute baisser les bras. Bref, passons au trait numéro 3. En général, les personnes riches ou les personnes qui réussissent s'entourent de personnes plus riches qu'eux ou avec plus d'expérience qu'elles. Ça, c'est un trait qu'à l'époque, je n'avais pas du tout. J'avais l'habitude de traîner avec des amis à moi et je ne traînais pas avec des personnes forcément qui me tiraient vers le haut. Mais les personnes qui réussissent traînent avec des gens qui les tirent vers le haut. J'ai croisé énormément de millionnaires et d'ailleurs, ça m'a étonné qu'ils payaient encore des masterminds, qui allaient à des meetings pour rencontrer des gens encore plus riches qu'eux, qui continuent à se former, mais ça, on verra ça plus tard. Ces gens-là veulent toujours traîner avec des gens qui sont au-dessus d'eux. Et le fait de traîner avec des gens qui sont au-dessus de vous vont forcément vous tirer vers le haut. Et moi, lorsque je me suis rendu compte qu'il me manquait ce trait-là, j'ai commencé à ce moment-là à rentrer sur des groupes Facebook, de gens qui faisaient d'e-commerce, de gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé certaines connaissances qui, à cette époque-là, m'ont changé la vie. Je sais, cette phrase-là, vous l'avez entendue encore et encore et encore, mais si tu traînes avec cinq personnes qui fument, tu seras le sixième. Tu traînes avec cinq personnes qui font du sport, tu seras le sixième à faire du sport. Tu traînes avec cinq entrepreneurs, tu seras le sixième à entreprendre. Et si tu restes avec cinq millionnaires, tu deviendras le sixième millionnaire. On le dit et on le redit, mais c'est vrai. C'est tout simplement la faculté que l'être humain, nous avons à s'adapter dans l'environnement qui nous entoure. Et peu importe l'environnement, au fur et à mesure, on aura tendance à s'imprégner de cet environnement. Donc vraiment, ne prenez pas à l'allégère ce trait-là, parce que moi, personnellement, j'estime qu'il m'a changé la vie. Ensuite, le quatrième trait, c'est qu'en général, ce sont des personnes qui rebondissent très vite face à l'échec. Pour elles, le vrai échec n'est pas d'échouer. Et le vrai échec est d'abandonner. Et ce sont des personnes qui, peu importe l'échec, vont constamment trouver des solutions rapides pour rebondir. Alors qu'en général, les personnes qui n'ont pas le bon mindset, un échec ou deux, elles abandonnent. Mais n'oublions pas le trait numéro deux. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui finissent les choses. Donc même face à un échec, si la mission n'est pas terminée, elles se doivent de continuer la mission jusqu'au bout. Et je tiens à vous dire que l'échec, ça fait partie du jeu. On n'apprend pas à boxer sans prendre deux coups. On n'apprend pas à rouler à la vélo sans tomber. On n'apprend pas à gagner de l'argent sans en perdre. Ça fait partie du jeu. Donc ne voyez pas une perte d'argent comme une défaite. Ce n'est pas une défaite. Il y avait Oussama Amar qui disait, ce n'est pas un échec, c'est le prix de l'apprentissage. Donc je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que tu échoues que tu n'avances pas. Donc vraiment, prenez en compte que les gens qui réussissent rebondissent très vite. Un échec, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Un échec, c'est juste une manière d'apprendre les choses que vous ne devez plus faire. Et les gens qui réussissent dans la vie, les gens qui sont riches, ça, elles l'ont compris. Et c'est pour cette raison qu'elles rebondissent très, très vite. Le cinquième des points, c'est qu'elles ont l'esprit qui ne s'arrête jamais. Les Américains diraient, minds never stop. C'est des personnes qui sont toujours remplies d'idées. Et si on faisait ci ? Et si on faisait ça ? Et si on faisait ci ? Et si on faisait ça ? Ce sont des personnes hyper créatives. Et peu importe le moment, elles ont toujours une nouvelle idée qui arrive. Ces personnes-là, ce qui les stimule, c'est de constamment avoir de nouvelles idées. Elles peuvent dormir et se réveiller et avoir une idée. Vous pouvez parler d'un sujet et cette personne-là va vous dire « Et si on testait ci ? Et si on testait ça ? Et si on faisait ci ? Et si on faisait ça ? » Maintenant, moi, je trouve que celui-là, ça reste une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Parce que moi, personnellement, j'ai constamment de nouvelles idées. Genre, c'est comme si c'était, je ne vais pas dire une maladie, mais mon cerveau ne s'arrête jamais. Je vais peut-être regarder une série et je vais dire « Waouh, on pourrait faire ça. » J'arrête de regarder la série et je vais aller bosser. Boum, je vais reprendre la série. Vraiment, c'est chiant. Et le problème avec ça, c'est que parfois, vous pouvez être dissipé dans les différents business que vous allez entreprendre. Moi, pour être transparent avec vous, étant donné que mon esprit ne s'arrête jamais, je suis à Dubaï depuis trois ans, j'ai lancé plus d'une vingtaine de différents business. J'ai tout essayé, vraiment tout essayé. Tous les business que vous voyez sur Internet, je les ai tous essayés. Et le problème avec ça, c'est que vous êtes dissipé. Au lieu de mettre votre énergie sur une seule chose, vous allez la mettre sur plusieurs choses. Donc, c'est un bon trait de caractère, mais c'est un trait de caractère qui peut vous perdre. Moi, des fois où j'ai été le meilleur, c'est lorsque je me suis concentré sur ce que je faisais le mieux. Mais ça a été dur pour moi de me dire que, même si tu as beaucoup d'idées, tu dois les mettre de côté pour le moment et tu dois exclusivement faire de l'e-commerce. J'ai mis presque trois ans avant de comprendre que c'est un jeune de génie, tu es un expert en marketing, c'est ce que tu fais le mieux, concentre-toi sur ça. Et depuis que je l'ai fait, j'ai rajouté plusieurs zéros à mes résultats. Donc, c'est un bon trait, mais c'est un trait qui peut vous perdre. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont ce trait-là ou pas. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si je suis le seul fou à parfois me réveiller en pleine nuit pour avoir des idées. Le sixième et l'avant-dernier trait, c'est que ce sont des personnes curieuses qui veulent constamment apprendre. Ces personnes-là, en général, elles veulent tout savoir. Peu importe le secteur d'activité, elles n'aiment pas ne pas comprendre des choses. Elles veulent toujours savoir, elles veulent toujours se former, elles veulent toujours en savoir plus. C'est vrai que la curiosité, pour moi, c'est l'un des traits de caractère les plus importants pour un entrepreneur à succès. Parce que justement, c'est en étant curieux qu'on découvre de nouvelles choses et donc qu'on peut potentiellement innover. Si vous êtes une personne qui n'est pas forcément intéressée par le fait d'apprendre constamment de nouvelles choses, par le fait de se former encore et encore, c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Je sais que parfois c'est dur, mais il faut se pousser à le faire. Personnellement, peu importe le secteur d'activité, je déteste entendre des gens parler sans comprendre de quoi ils parlent. Vraiment, je me sens bête. Du coup, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui parlent de crypto, qui parlent de NFT, qui parlent de trading, qui parlent de copywriting, qui parlent de plein de secteurs d'activité dans lesquels je ne suis pas forcément. Mais le fait de ne pas comprendre, je suis parti regarder des documentaires, je suis parti me former, je suis parti regarder des vidéos. Pour moi, une personne qui maîtrise un sujet que je ne maîtrise pas, ce n'est pas acceptable. Donc, je me dois d'en savoir un minimum sur cette activité-là. Et il faut comprendre que, peu importe là où vous en êtes, dans votre carrière d'entrepreneur, vous ne savez jamais tout. Peu importe le secteur d'activité, vous pouvez toujours en apprendre plus. Et on va finir avec une citation de Socrate qui disait « Je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Bon, j'avoue, la première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était aussi dans Power. Mais dans Power, Tommy a dit que c'est Socrate qui le disait. Donc, je me suis renseigné si Socrate, il avait bien dit ça, il a bien dit ça, les gars. Donc, Tommy ne mentait pas. Vous avez la ref ? Dites-moi sur le commentaire que vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, on ne pourra pas être amis dans la vraie vie, je vous le dis. Et avant de vous donner le septième trait, je tiens à vous dire qu'il y en a un huitième en bonus qu'il ne faut surtout pas louper. Bref, le septième, c'est qu'en général, ce sont des personnes obstinées ou obsessives, dirait les Américains. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que c'est des personnes qui ne lâchent rien tant qu'elles ne sont pas arrivées. Je dirais que c'est des personnes, limite, avec un excès de détermination. Je ne sais pas comment dire. Mais à chaque fois que j'ai croisé des personnes millionnaires, voire multimillionnaires, c'est des gens qui sont limite obsédés par le fait d'avoir ce qu'ils veulent. C'est je veux ça et je vais l'avoir et je ne vais pas m'arrêter tant que je ne l'aurai pas. C'est des personnes vraiment obstinées. Et le fait d'être obstinées, elles vont constamment trouver des solutions pour arriver à destination. Malgré le fait qu'il va y avoir des obstacles, c'est des personnes qui ne lâchent rien. Que ce soit au niveau business, au niveau relation amoureuse, au niveau amitié ou au niveau objectif personnel avec le sport. C'est des personnes, lorsqu'elles se fixent un objectif, elles doivent l'atteindre. Et l'échec n'est pas une option, elles sont déterminées. Il n'y a pas de « j'ai décidé de reprendre le sport, on verra ». Non, c'est des personnes qui se donnent à fond dans tout ce qu'elles font. Et ça revient avec le premier point sur le fait que c'est des personnes hyper compétitives. Mais cette hyper compétitivité rejoint ce septième point de détermination. Où c'est des personnes qui, lorsqu'elles ont une target, elles ne vont pas s'arrêter jusqu'à atteindre cette scie. Avant de passer au tips bonus, je tiens à vous dire une petite anecdote que j'ai vue. Et c'est vraiment un conseil d'amis, de frères, de youtubeurs qui vous aiment et qui vous donnent des conseils. C'est que sur internet, on voit beaucoup de millionnaires, de multimillionnaires. Et il y en a qui mentent, il y en a qui ne mentent pas. Bref, moi qui ai rencontré énormément de millionnaires et quelques multimillionnaires. Parce qu'il y a être millionnaire et être multimillionnaire. J'ai constaté une chose que toutes ces personnes ont, qui n'est pas l'un des traits, mais qui m'a plus ou moins marqué et que personne ne parle sur internet. La majeure partie des gens qui sont multimillionnaires, ce sont des personnes qui font la même chose depuis plus de cinq ans. Faire plusieurs millions en un an, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous le dire, il y a des personnes qui ont réussi, il y a des exceptions. Mais dans la normale, ça n'existe pas. Aux Etats-Unis, on dit qu'en moyenne, les millionnaires deviennent millionnaires à 47 ans. Et ça, c'est une stat qu'on ne parle pas assez sur internet. On a souvent l'impression qu'être millionnaire, c'est devenu quelque chose de lambda, quelque chose qu'on peut faire en un an, quelque chose qu'on peut faire en deux semaines. Et les gars, c'est faux. Tous les multimillionnaires que j'ai vus étaient dans le même secteur d'activité depuis plus de sept ans. La plupart des millionnaires, c'est depuis plus de trois à cinq ans. Et ceux qui sont multimillionnaires, c'est depuis plus de sept ans en général, qui font la même chose. Donc encore une fois, ne me tapez pas sur les doigts. Il y aura toujours des exceptions à la règle. Mais dites-vous quelque chose, ça ne sert à rien de changer de secteur d'activité tous les deux, trois mois. Peu importe le secteur d'activité, vous pouvez devenir millionnaire. J'ai déjà vu des gens, des pâtissiers qui sont millionnaires, des gens qui sont dans l'e-com devenir millionnaire, des traders millionnaires, traders ou ceux qui font de l'affiliation. Bref, des restaurateurs qui sont devenus millionnaires. Peu importe le secteur d'activité, il est possible de devenir millionnaire en s'en donnant les moyens. Et l'objectif, ce n'est pas de switcher tous les deux, trois semaines d'activité. Dites-vous quelque chose, il faut que vous placiez vos objectifs sur plusieurs années. Un million d'euros, vous savez ce que c'est en réalité. On ne parle pas d'un million d'euros de chiffre d'affaires, on parle d'un million d'euros de bénéfices. Les gars, c'est énorme et ça nécessite du temps. Alors ne vous dites pas, ah, je n'ai pas de résultat au bout de deux, trois mois, j'arrête. C'est faux, les gars. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre parce que moi aussi, en tant qu'entrepreneur, j'ai passé mon temps à switcher d'activité. Et après avoir regardé des personnes dix fois, vingt fois, trente fois plus riches que moi, elles avaient tous un point en commun. Elles faisaient la même chose depuis plus de cinq ans. Donc retenez ça. Bref, passons au bonus. Le bonus, huitième des traits que ces gens-là avaient, c'est qu'ils étaient abonnés à ma chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner et mettre un maximum de commentaires, c'est vraiment important pour moi. Salut ! Je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon.